Bon après-midi. Merci à tous d'être présents aujourd'hui. Nous sommes heureux de vous recevoir pour le quatrième et dernier Théo McCord de la saison 2017-2018. Cette série offre l'occasion de venir découvrir la richesse des collections du Musée McCord dans le cadre de conférences animées par les conservateurs du musée ou des membres de l'équipe du musée, et ce dans une ambiance chaleureuse qui inclut un service doté à la fin de la présentation. La conférence d'aujourd'hui, Grande épopée et morceau du quotidien, 300 ans d'archives familiales québécoises, est présentée par Cylide Vidmer, conservatrice des archives textuelles, et Éléonore Aubure-Obitaille, archiviste de projet. Leur présentation portera sur une sélection d'archives familiales qui ont été l'objet d'un projet d'envergure, de numérisation et de diffusion dans les derniers mois, rendu possible grâce au soutien de la financière Sun Life. Je céderai tout d'abord la parole à Hélène Samson, conservatrice de la collection, ce ne sera pas très long, photographie du musée qui présentera Céline Vidmer. Please note that today lecture Épic Tales and Bits of Everyday Life, Three Centuries of Quebec Family Archives, will be presented in French by Céline Vidmer, curator of the textural archives et Éléonore Aubure-Obitaille, project archiviste. You are invited to participate in the question period in both languages after the lecture. You are also invited to stay and enjoy some tea and cookies afterwards. Notez aussi que la conférence sera filmée et qu'elle sera disponible prochainement sur la page YouTube du musée. Le musée tient à remercier Céline Vidmer et Éléonore Aubure-Obitaille ainsi qu'Élène Samson de leur présence aujourd'hui et merci énormément pour nos deux conférencières en particulier pour tout le temps de préparation qu'elles ont mis dans la présentation et le projet en question. Nous remercions également la maison de thé Camélia Senensis de nous offrir une sélection de thé à déguster à la suite de la conférence. Maintenant, je cède la parole à Hélène Samson qui va venir vous adresser quelques mots. Bonjour. Alors, c'est un plaisir pour moi aujourd'hui de présenter ma collègue Céline Vidmer qui est conservatrice des archives textuelles ici au Musée McCord. Auparavant, Céline était directrice des archives des Jésuites du Canada où elle a orchestré le déménagement de plus de deux kilomètres de linéaires de documents. Elle est diplômée en histoire et en sciences de l'information des universités de Montréal et de l'Université d'Ottawa. Céline se consacre à une collection qui est ingrate sous certains aspects. Souvent, elle était confrontée à des documents qui sont des vieux documents, des documents difficiles à lire, fragiles et qui requièrent des connaissances générales très répandues et des recherches constantes. Mais, heureusement, Céline, c'est un exquis mélange d'intelligence et de sensibilité. Et elle sait aller au cœur des documents et elle a le souci de transmettre ces découvertes non seulement aux chercheurs, mais aussi au grand public. Et elle le fait, cette transmission, elle la fait à travers le numérique, mais elle le fait aussi à travers, et c'est ce qui est particulier, à travers des collaborations pluridisciplinaires. Un bon exemple de cela est le projet Archives au pluriel, le Montréal de 1914 et 1918, qu'elle a réalisé en association avec les archives de la Ville de Montréal. Ce projet, qui est une mise en scène de la correspondance des soldats durant la Première Guerre mondiale, a été repris pendant tous les ans, depuis sa création en 2013. Elle a publié un article à ce sujet, où elle fait état de l'expérience de création collaborative et multidisciplinaire dans le cahier Archives et création, nouvelles perspectives sur l'archivistique. Céline a dirigé aussi, avec d'autres spécialistes, la publication de l'ouvrage collectif bilingue à la recherche du savoir, nouveaux échanges sur les collections du musée McCord. Et elle y avait un article sur le potentiel renouvelable des archives. Céline est aussi essentielle dans les expositions du musée qui font appel aux objets de la collection des archives. C'est comme ça qu'elle a été la commissaire de l'exposition Bend, le légendaire des lits en 2014. Et elle a aussi collaboré avec l'artiste Nadia Mir pour l'exposition remarquable qui s'intitulait « Refaire le chemin » en 2016. Alors, c'est avec plaisir que je lui laisse la parole pour vous présenter un de ces remarquables projets. Bon après-midi à tous. Donc, on parlait, c'est vrai, je m'occupe de la collection des archives textuelles au Musée McCord. Et concrètement, ce que ça représente, c'est 800 fonds d'archives qui proviennent d'individus, de familles ou d'organismes, mais aussi des collections spéciales qui sont constituées selon des thèmes ou des types de documents. Au total, on frôle les 300 mètres linéaires de documents d'archives qui portent sur l'ensemble de l'histoire canadienne, mais plus spécifiquement sur celle du Québec et de Montréal au cours des 19e et 20e siècle. Les documents textuels, bien, ils vont prendre la forme d'écrits personnels, administratifs, financiers, juridiques. On y trouve beaucoup de correspondances, des journaux personnels, des spéciales, des procès-verbaux, des livres de comptes ou des actes de vente, juste pour vous donner quelques exemples. La collection, elle touche à une variété de thèmes, mais elle se développe en accordant une place privilégiée à l'histoire domestique de plusieurs familles. Et les archives textuelles, elles sont complémentaires aux autres grandes collections du Musée McCord, notamment à la collection archives photographiques, dont ma collègue Hélène Samson en est la conservatrice, et la collection peinture, estampe et dessin. Les archives iconographiques, elles sont de manière générale des éléments visuels qui vont servir abondamment la recherche, mais aussi les projets de diffusion. Puis, il y en a plusieurs qui sont accessibles via des numérisations disponibles sur le site Internet du Musée. Du côté des archives textuelles, les documents, ils étaient jusqu'à tout récemment assez sous-représentés sur le Web, puis l'heure étant à la mise en valeur puis au libre accès des documents, je rêvais un peu personnellement de faire un projet majeur de numérisation, puis voir à la fois la démocratisation de ces archives textuelles, qui, comme Hélène disait tout à l'heure, un peu, c'est un corpus qui peut être un peu difficile d'accès, en raison souvent, par exemple, de la calligraphie qui va être très difficile à déchiffrer, mais aussi parce qu'on peut se perdre dans une masse documentaire qui est très, très dense. Donc, en 2016, la fondation du Musée McCord m'a parlé d'une possible collaboration avec la financière Sun Life, qui était prête à parrainer un projet avec la collection archives textuelles. Puis, suite à des rencontres avec les gens de Sun Life en discutant de nos intentions pour la collection du musée, du potentiel des archives, mais aussi en prenant connaissance des valeurs de la compagnie d'assurance, sa vision, sa clientèle, on s'est rendu compte que notre corpus sur l'histoire domestique au Québec pouvait vraiment constituer les bases d'un beau projet de mise en valeur. C'est de là qu'est né le projet « Nos familles, quelles familles ». Le projet en question, bien, ça consistait à identifier une trentaine de fonds d'archives de familles québécoises, puis de ces 30 fonds, on allait retravailler la biographie des familles, on allait retravailler les instruments de recherche, mais aussi on allait choisir 400 images par fond, donc ça, ça peut représenter par exemple un journal intime de 400 pages ou encore 400 lettres de une page. Donc, on devait sélectionner 400 images par fond. Puis enfin, on allait aussi sélectionner un extrait à retranscrire et à commenter, un extrait qui nous paraissait singulier, touchant ou historiquement exceptionnel, bref, un coup de cœur de l'archiviste. On voulait qu'il y en ait pour tous les goûts, donc qu'en plus des chercheurs, le grand public puisse accéder facilement à ses extraits ou à ses textes de manière générale, consulter les archives de familles en ligne, avoir accès aux biographies et à la description complète des fonds au besoin. Idem, donc, pour les clients de la financière Sun Life, le personnel du musée, bref, pour que les archives textuelles, elles deviennent vraiment plus accessibles et soient davantage consultées par tous. Le projet s'est déroulé pendant les années 2016-2017 et encore aujourd'hui, on va se terminer, pardon, en 2018, avec quatre phases de mise en ligne qui correspondent à quatre grands thèmes identifiés. Il y a eu de la promotion sur les réseaux sociaux du musée, mais aussi à chaque mise en ligne est venue se greffer une capsule vidéo promotionnelle qui présentait un fonds d'archives en particulier sur la thématique. Aujourd'hui même, donc, on en est à notre troisième mise en ligne et un petit peu plus tard, au courant de la présentation, on va vous présenter la nouvelle capsule vidéo, ça dure trois minutes, là. C'est sur le thème de la santé. Donc, j'en dis pas plus pour l'instant, mais... J'aimerais juste, avant de céder la parole à ma collègue, juste procéder à quelques remerciements importants, là. Tout d'abord, je tiens à remercier très chaleureusement la financière Sun Life sans qui ce projet n'aurait pu exister. Merci pour son support financier, certes, mais aussi pour des échanges stimulants qui nous ont permis d'élaborer le dit projet. Merci à toute l'équipe de la Fondation du Musée Mécorne, qui nous a aidé à concrétiser cette vision qu'on avait pour la collection des archives textuelles. La compagnie Image Next, qui nous a accompagnés dans la numérisation de plus de 1200 images. Laura Dimitriou, photographe qui a procédé à des numérisations à l'interne pour des formats plus fragiles. Et Marilyn Aitken, la photographe du Musée Mécorne, qui a aussi largement contribué à ce projet. Il y a également mes collègues conservateurs, Cynthia Cooper, Alain Samson, Guylaine Lemay, et Christian Vachon pour leurs bons conseils et leur support quotidien tout au long du projet. Et un merci tout spécial à Stéphanie Poisson, Hugues Boilly et Anne-Frédérique Beaulieu pour la gestion, la mise en ligne et l'accès à tout ce contenu. Donc, enfin, je remercie aussi toute l'équipe de la gestion des collections, la restauration, les communications, la comptabilité. Bref, c'est vraiment un projet qui a mobilisé beaucoup de personnes de manière directe ou indirecte au musée. Sinon, les principales réalisatrices du projet, parce que je vous ai dit tout à l'heure, 2016, 2017, 2018, j'ai dû m'absenter 14 mois pour un congé de maternité en 2016, 2017. Et donc, il y a d'autres personnes qui ont vraiment travaillé à ce projet-là de manière très concrète. Ma collègue Eugénie Marcille, qui est adjointe à la conservation, et Éléonore Aubure-Obitaille, qui était archiviste de projet pour ce projet en question. Il y a aussi Virginie Tricot, qui est dans la salle ici, qui a aidé au traitement des archives et à la traduction des textes. Donc, les délais étaient assez serrés. Eugénie et Éléonore ont orchestré de main de main toute la réalisation du projet dans la supervision et l'élaboration des procédures de numérisation, dans la recherche, le traitement archivistique et la rédaction des textes. Elles ont mis à contribution leur propre subjectivité dans la sélection des archives coup de cœur, dans les choix des documents à numériser, et le résultat est franchement concluant. Donc, aujourd'hui, dans le cadre de cette présentation, je vais partager la tribune avec Éléonore, qui va vous faire part de ses impressions. On va le faire ensemble, on va se partager les quatre thèmes à deux, mais elle va pouvoir vous faire part de ses impressions et de ses découvertes au courant de la réalisation du projet « Nos familles, quelles familles ». Eugénie aussi est avec nous dans la salle. Elle et moi, on travaille maintenant à terminer le quatrième versement sur le thème des vacances. Je te remercie infiniment, Eugénie, pour toute ta rigueur et ton engagement dans la supervision de ce projet. Puis, à la manière un petit peu dont Hélène l'a fait plus tôt, je vais vous présenter brièvement notre deuxième conférencière, puis ensuite, on va entrer dans le vif du sujet. Donc, Éléonore a bu robitaille, elle a été embauchée pour un contrat de 14 mois, notamment pour la réalisation du projet de la financière SONNEF. Aujourd'hui, elle occupe un poste de documentaliste au musée Pointe-à-Calière, cité d'archéologie et d'histoire de Montréal. Elle a initialement une formation en histoire et en archéologie, et elle a œuvré comme archéologue pendant près de 15 ans, avant de suivre une formation en archivistique à l'Université de Montréal. Depuis 2014, elle pratique à temps plein le métier d'archiviste, et elle a travaillé au sein d'une communauté religieuse, d'un ordre professionnel, et au musée McCord, où elle a pris part au traitement du fonds d'archives de la famille McCord, puis travaillé à deux importants projets de traitement, de numérisation et de mise en ligne de fonds et collections d'archives. Donc, je connais Éléonore depuis quelques années, et ça a toujours été un plaisir de travailler avec elle. Comme je vous ai dit, je me suis absentée en 2016-2017, mais je suis vraiment très heureuse de la retrouver, le temps de sauter au McCord, pour vous présenter quelques coups de cœur et le projet en soi. Alors voilà, je lui cède la parole. Alors, si je peux m'arrêter brièvement sur les fonds qui ont été sélectionnés pour ce projet-là, même si l'objectif, au départ, c'était d'illustrer la famille québécoise à travers les âges et dans toute sa diversité géographique, socio-économique et culturelle, c'était impossible d'en arriver à une sélection qui soit pleinement représentative de la diversité québécoise, parce que, disons que la plupart des fonds d'archives personnels et familiales qui sont conservés au Musée McCord, en fait, une grande partie témoigne des activités de l'élite socio-économique québécoise et canadienne, de sorte que les classes populaires y sont parfois sous-représentées et qu'on peut avoir l'impression d'être devant un miroir déformant. Ceci étant dit, ce problème de représentativité-là n'est pas exclusif au Musée McCord. C'est caractéristique de la plupart des institutions qui sont vouées à la conservation des archives au Québec comme ailleurs. Néanmoins, c'est quand même avec l'intention d'en arriver à une certaine représentativité de la diversité du Québec et de son héritage culturel qu'on a fait la sélection des fonds d'archives à traiter et mettre en valeur. Soulignons que, par fonds d'archives, ce qu'on désigne ici, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, c'est un ensemble de documents qu'une personne, groupe de personnes, organisation ou institution a produit et reçu dans le cadre d'activités personnelles ou professionnelles. Ces documents-là ont été rassemblés et organisés dans le but d'être conservés pour une durée limitée et illimitée. Alors, la liste que vous voyez, je vous promets que c'est la seule liste de la présentation, montre les 37 fonds d'archives qui ont été sélectionnés pour ce projet-là. Évidemment, il y a bien d'autres critères qui sont entrés en jeu dans la sélection des archives, des critères plus subjectifs, puisque c'était admis dès le départ, comme l'a mentionné Céline, que la sélection impliquait une certaine part de subjectivité. On pense à des critères comme la variété des thématiques couvertes par ces fonds, la possibilité de rattacher les archives et leurs producteurs à des épisodes marquants de l'histoire québécoise, sur lesquels ils nous apportent un éclairage nouveau, souvent plus intime. On pense également à la facilité d'accès au contenu des documents, il faut que ce soit lisible et compréhensible, à la dimension émotive du contenu, à la facilité avec laquelle on peut se l'approprier et leur attacher à notre expérience moderne. Alors, archives et histoires familiales, quatre thèmes. Très tôt dans le projet, au fil de l'exploration des corpus d'archives et de nos discussions avec les représentants de Sun Life, il y a quatre grands thèmes qui se sont définis en parallèle avec les intérêts et les valeurs de la compagnie Sun Life. C'est autour de ces grands thèmes-là qu'on a décidé d'articuler la mise en valeur des fonds, donc la sélection des contenus à décrire, à numériser et à mettre en ligne. Alors, brièvement, le premier thème, c'était les grandes dames, petites et grandes histoires des femmes. Thème 2, l'urbanité et la vie à Montréal à travers les âges. Thème 3, la santé physique et psychologique. Thème 4, les loisirs et les vacances. Donc, ces thèmes-là, ils n'étaient pas du tout contraignants. Au contraire, ce sont plutôt avérés à être des fils conducteurs intéressants tout au long du projet. Et c'est ces mêmes quatre thèmes qui vont structurer le survol qu'on vous propose ici. Ce qu'on vous propose, en fait, c'est quelques extraits de documents qui nous ont inspirés, qui nous ont touchés et qu'on va s'efforcer de mettre en contexte. Alors, les grandes dames connues et moins connues. La collection d'archives textuelles du Musée McCord renferme de nombreux documents et ensembles documentaires qui illustrent diverses facettes de l'expérience féminine, principalement du début du 19e siècle à nos jours. Plusieurs de ces documents-là contiennent des témoignages directs, donc produits par des femmes elles-mêmes. Des témoignages qui nous donnent un accès direct au quotidien de ces femmes-là, à leurs amours et amitiés, à leurs aspirations personnelles et professionnelles, à leur éveil social et politique ou encore aux diverses luttes qu'elles ont menées. On va débuter le survol avec Marie-Angélique Heille-des-Rivières, née en 1805 et décédée en 1875. Marie-Angélique Heille-des-Rivières, c'est l'épouse de l'homme d'affaires et politicien Henri-des-Rivières, un des principaux héritiers du très riche James McGill. C'est la mère de quatre enfants, dont deux ont survécu jusqu'à l'âge adulte. Marie-Angélique Heille-des-Rivières habite la Malmaison, qui est le manoir familial situé dans ce qui est aujourd'hui la municipalité de Notre-Dame de Stanbridge, en Montérégie, une petite communauté où elle et son époux règnent en seigneur et maître, si on peut dire. Alors, on voit ici des extraits du journal personnel d'un des journaux personnels de Marie-Angélique. Ces journaux personnels-là ont été rédigés de 1846 à 1871 sur une base quasi quotidienne. C'est des écrits qui forment une véritable chronique qui s'étend sur un quart de siècle, qui regorge de détails sur la vie quotidienne entre Stanbridge et Montréal, sur l'administration d'une propriété rurale, sur le développement et la modernisation du canton de Stanbridge, sur la vue conjugale, sur la maternité et la vie familiale. Les journaux contiennent également une foule d'observations qui témoignent des valeurs de Marie-Angélique, de sa spiritualité et de sa vision de la société et de la politique, en plus de réflexions plus intimes sur son état d'esprit, ses rêves et ses angoisses. Tout au long des pages de ces journaux-là, on ressent la lenteur et la quiétude qui caractérisent la vie à la campagne, le rythme des saisons, mais aussi l'isolement et la solitude, même la mélancolie qui habite Marie-Angélique. Donc, les récits quotidiens de Marie-Angélique, ils débutent presque systématiquement avec la description des conditions météo et de l'état des routes. C'est des descriptions redondantes qui viennent en quelque sorte structurer ces récits, comme en témoignent les deux extraits qu'on a choisis. Le premier extrait nous plonge en pleine veille du jour de l'an, pendant un hiver particulièrement doux. Marie-Angélique souhaite désespérément se rendre à Montréal auprès de sa mère, mais elle ne peut pas faire la traversée du fleuve parce que le pont de glace ne prend pas. Je souligne qu'on est alors en 1847, avant la construction du pont Victoria, et que le principal moyen de se rendre à Montréal en hiver depuis la rive sud, c'est la traversée par le pont de glace. Je vais prendre une petite gorgée d'eau. Alors, premier extrait. Ce 31 décembre 1847, un temps du mois de mai. Pas une particule de neige. Les chemins sont affreux, au moment de défoncer. Encore une journée comme aujourd'hui, et les chemins seront, pour ainsi dire, impraticables. Quel temps extraordinaire pour la saison. À Montréal, on y traverse en canot comme en été. On n'y voit pas une particule de glace. Et ces jours derniers, on pensait traverser à Longueuil sur la glace au plus tard au roi. Je suis tout de bon contrarié. Je me faisais une fête d'aller voir ma bonne mère la semaine prochaine. Maintenant, je ne sais quand il nous sera possible de nous mettre en route pour la ville. Quelle privation. Demain sera un jour triste pour moi. Au lieu d'être tous réunis, nous sommes séparés. Le deuxième extrait que j'ai choisi, il nous amène quelques mois plus tard, et nous livre les impressions de Marie-Angélique sur l'actualité politique de la France. On est en 1848. Le pays est en pleine révolution. Une révolution qui va mettre une fin définitive au règne de Louis-Philippe et à la monarchie. Ce 30 mars 1848. Ce matin, il faisait un beau soleil. Ensuite, il a fait un temps désagréable. Les chemins sont affreux, affreux. Les nouvelles télégraphiques nous annoncent que ce pauvre Louis-Philippe et sa famille se sont sauvés en Angleterre. Quelle brouhaha. La France est reconnue comme une république et admise comme telle par les autres puissances. Quel changement. Adieu la noblesse. Elle n'existe plus là. Je suis low-spirited. Il est difficile de concevoir toute la force d'une seule idée. Elle ne vous abandonne jamais. Elle est présente dans vos songes, présente à votre réveil. Elle fait pour ainsi dire toute votre existence. Ce dernier passage-là, où Marie-Angélique fait référence à la force d'une idée, laisse assez songeur. Est-ce qu'elle fait toujours référence à la situation politique française, ou est-ce qu'elle évoque prudemment, avec pudeur, ses propres pensées, ses obsessions à elle? C'est impossible, évidemment, de le savoir. Ce journal-là, ce n'est pas à proprement parler un journal intime, puisqu'il a d'abord pour objectif de consigner l'effet saillant de la maisonnée. C'est probablement, ce journal-là, une commande de ses proches. Pourtant, c'est un journal qui est ponctué de passages de ce genre-là, où Marie-Angélique se laisse en quelque sorte aller, laisse entrevoir ses pensées plus intimes, mais en respectant toujours le cadre assez strict imposé par le journal quotidien. Alors, avec le journal d'Henriette de Sol, qui est écrit de 1874 à 1881, on a accès ici, maintenant, à un univers beaucoup plus intime, à une démarche plus introspective. Ce journal-là, c'est celui d'une adolescente qui devient une femme, au fil des quelques huit ans pendant lesquels elle rédige le journal. Henriette de Sol, c'est une jeune fille issue d'une famille bourgeoise de Saint-Hyacinthe. C'est la fiole de Louis-Joseph Papineau, politicien très connu, et la cousine d'Henri Bourassa, politicien très connu aussi. Henriette de Sol perd sa mère à l'âge de quatre ans, une perte dont elle souffre beaucoup. Dans ses journaux intimes, on voit s'affirmer son individualité, sa propre personnalité. Elle exprime en quelque sorte la part secrète de son être, même si on sait aujourd'hui qu'elle a probablement réécrit et censuré une bonne partie de ses journaux plusieurs années après. Donc, elle se découvre et remet en question le monde qui l'entoure, l'autorité, en particulier celle de sa belle-mère, certaines conventions sociales, les méthodes d'éducation des jeunes filles et le rôle que la société leur réserve, le clergé ou encore la politique. Dans l'extrait choisi, Henriette livre ses impressions sur une soirée de discours politique à laquelle elle a récemment assisté dans le cadre de l'élection fédérale de 1878. Ce passage-là le témoigne très, très bien de son esprit vif, ouvert et critique, et il nous fait également entrevoir la plume remarquable d'Henriette, futur auteur et journaliste. Alors, 22 avril 1878. Ce fut intéressant, ses discours. Le candidat libéral, un monsieur grenier, est du genre mouton. Il en a même le bêlement. Son adversaire, monsieur Taillon, est beau. Il a une voix superbe. Il sait tout cela et ne nous permet pas de l'ignorer. Il s'exprime bien, mais il a de l'emphase et on ne sent rien de sincère en lui. C'est un bon acteur. Le sénateur Fabre est un homme d'esprit, mais c'est un causeur de salon et pas du tout un orateur de hosting. C'est lui qui m'a plu comme homme. Monsieur B. hésite, bredouille, et c'est un soulagement quand il termine son petit discours. Tous ces messieurs ont parlé très longtemps et ont dit peu de choses. Ils faisaient surtout des phrases à effet. J'ai été surprise d'apprendre que cette assemblée est considérée comme importante dans la présente campagne électorale. Cela me fait conclure que les hommes s'en font à croire. Alors, au 20e siècle, maintenant, au 20e siècle, on assiste à une véritable envolée des mouvements de femmes. La militante Thérèse Cassegrain, la militante et femmes politiques Thérèse Cassegrain, qu'on voit ici, qui est née en 1896 et décédée en 1981, a marqué ce siècle comme peu d'autres. L'extrait de sa correspondance, qu'on a choisi de vous présenter ici, nous ramène en 1935, au cœur du mouvement pour l'obtention du droit de vote des femmes au Québec. Soulignons que c'est finalement en 1940 qu'est adoptée la loi accordant le droit de vote aux femmes sous le gouvernement libéral d'Adélard Godbout, en grande partie grâce aux efforts de militantes comme Thérèse Cassegrain. En 1935, donc, Thérèse Cassegrain est présidente de la Ligue pour les droits de la femme et anime l'émission radiophonique Fémina sur les ondes de Radio-Canada. Fémina, c'est une véritable tribune par laquelle elle diffuse ses idées réformistes. Une auditrice lui adresse une lettre dans laquelle elle raconte à Thérèse sa conversion à la cause. Extrait d'une lettre de Mme Larente à Thérèse Cassegrain. Croyez-moi, madame, il y a deux ans, je croyais qu'une femme qui s'occupait de politique n'était pas une vraie femme, mais, comment dirais-je, une suffragette. Et vous comprendrez sans doute dans quel sens le mot suffragette se définissait pour moi. Mais après une de vos charmantes causeries que j'ai écoutées, parce que votre voix toujours si reposante, autant que sympathique, m'a presque forcée à vous écouter, je fus éclairée d'un seul coup sur ce qu'était le vote pour la femme. Je suis tout entière à votre cause, et je vous répète encore que je suis à votre disposition suivant mes capacités et mes loisirs. Si vous voyez pour moi un moyen pour faire plus pour la cause que ma lointaine admiration de vos efforts, je vous engage à bien vouloir me le laisser savoir. En conclusion, sur cette section-ci, évidemment, il y a une diversité d'angles sous lesquels on peut présenter l'apport des femmes à l'histoire. Qu'on pense par exemple à un fonds d'archives comme celui des familles Casse-Grain, Forget et Berthelot, qui contiennent à la fois des documents officiels et des témoignages plus personnels. En insistant dans cette portion-là de la présentation sur des écrits personnels et même intimes, on a voulu vous montrer d'abord comment la petite histoire s'insère dans la grande et nous offre une toute autre perspective, une perspective plus riche sur notre histoire officielle. Et en ciblant des écrits de femmes en particulier, on a aussi voulu vous montrer comment, au fil du temps, la voix des femmes émerge, s'exprime, d'abord timidement, dans l'intimité, puis de plus en plus fort. Montréal et urbanité, bâtir et vivre la ville. Alors, évidemment, ce thème-là était incontournable à l'occasion du 375e anniversaire de la Fondation de Montréal. Montréal et l'expérience urbaine, c'est des thèmes vastes, aux ramifications infinies et qui peuvent être abordés via une quantité d'angles. Ce qu'on vous propose ici, c'est simplement un survol de quelques-uns des fonds d'archives qui témoignent d'épisodes particuliers de l'histoire de Montréal, donc qui nous éclaire quelques-unes des facettes de l'expérience montréalaise du 18e au 20e siècle. Extrait du livre comptable de Maurice Régis Blondeau, Marchand de fourrure montréalais. Montréal, novembre 1 1778. À voir de M. Jean-Baptiste Cadotte pour 46 paquets de castors et peltris vendus à M. Finlay et Grégory, le tout sans recettes et au poids anglais. 46 orignos verts à 15 livres, 125 ours et ourson à 20 livres, 46 loups serviers à 12 livres, 3 loups de bois à 15 livres, 1974 stone de castors à 9 livres. Alors, qui est Maurice Régis Blondeau? Maurice Régis Blondeau est né à Montréal en 1734 et décédé en 1809. Il est issu d'une famille de marchands de fourrure et il a lui-même dirigé et commandité plusieurs expéditions de traite dans le pays d'en haut. C'est le nom par lequel on désignait alors la région des Grands Lacs. L'extrait choisi documente d'ailleurs une des expéditions de Jean-Baptiste Cadotte que Blondeau a commandité en 1778. Ce document-là, ce livre comptable-là, c'est un document rare qui nous situait à une époque où la traite des fourrures était une activité économique de première importance, donc une époque où Montréal occupait un rôle central dans l'opération de grands réseaux commerciaux dans les régions nord-ouest. Les bagues. On est maintenant au 19e siècle. Montréal fait tomber ses fortifications. La ville va connaître une croissance inégalée qui est marquée, entre autres, par une forte immigration, une activité marchande en pleine ébullition, si je puis dire, et un développement accéléré de l'industrie et des transports. Tout ça, ça contribue à transformer radicalement le paysage urbain et donne à Montréal véritablement le visage d'une métropole. Les bagues sont d'origine américaine et sont établies dans la région de Montréal depuis la fin du 18e siècle. Ce sont des acteurs clés dans la transformation de Montréal. C'est donc une famille de marchands, d'entrepreneurs et de propriétaires terriens qui a exercé son influence dans une foule de secteurs. Exploitation forestière, commerce du bois, de la potasse, de la fourrure, construction du canal de la Chine, lotissement et urbanisation du Myland et de ses environs, entre autres. On voit quelques-uns des membres de cette famille-là ainsi que la grande résidence qu'ils occupaient sur la rue Sherbrooke. Le fonds d'archives de la famille Bagues, c'est un ensemble particulièrement riche. C'est un ensemble qui est constitué d'une grande diversité de documents financiers, comptables, de correspondances, de journaux et d'albums personnels, de près de 700 photographies et de plans. Tout ça, ça couvre près de cinq générations. Donc, on parle d'un témoignage précieux du parcours personnel et professionnel de membres d'une véritable famille de bâtisseurs. Donc, une famille qui a laissé sa marque dans la toponymie montréalaise, dans le paysage architectural de Montréal, dans le paysage urbain, entre autres. On va terminer ce survol montréalais avec le fonds Jérémy Tremblay et Mariette Bergeron. On est au 20e siècle. Donc, le fonds Jérémy Tremblay et Mariette Bergeron, c'est un fonds d'archives qui est principalement constitué de correspondances et qui nous plonge dans le quotidien et l'intimité de deux amoureux temporairement séparés. On les voit d'ailleurs à droite sur la photo. Tout amoureux. Alors, Jérémy Tremblay, c'est un jeune homme de Jonquière qui est parti étudier la pharmacie à Montréal au début des années 1950. Mariette Bergeron, elle, est demeurée à Saguenay et elle travaille là comme enseignante. Les deux jeunes gens s'écrivent des longues lettres passionnées, très passionnées même, très ouvertes et qui contiennent une foule de détails sur leurs occupations journalières et sur leurs aspirations personnelles et professionnelles. La correspondance est échangée sur une base parfois quotidienne, imaginez, on est dans les années 1950, de sorte qu'en les lisant, on a l'impression d'être le témoin privilégié d'un dialogue entre les deux amoureux, ce qui est assez fascinant. Ces lettres-là nous permettent également de découvrir Montréal de jour et de nuit à travers les yeux de Jérémie, comme en témoignent les deux extraits qu'on a choisis. Extrait d'une lettre de Jérémie Tremblay à Mariette Bergeron, 11 novembre 1952. Imagine-toi, cher ami, que je me suis déniaisée dimanche soir avec mes deux copains. Je suis allée à un club de nuit, le meilleur de la ville en fait de décors et de spectacles, c'est-à-dire le Casino Bellevue. Franchement, Marie, ça pue le péché. On pourrait sortir la pourriture à la pelle. Les peintures sur les murs en disent déjà long sur les spectacles présentés. J'aurais honte de t'amener là. J'en rougirais jusqu'au blanc des yeux. J'ai prié pour ces pauvres girls sans grand prix. J'ai surtout admiré les tours des acrobates présentés et qui étaient merveilleux. J'avais tellement honte que je n'aurais pas voulu être reconnue de personne s'il y avait vraiment quelqu'un de mes connaissances fréquentant ces lieux. Je souligne, là, on parle du Casino Bellevue. Le Casino Bellevue auquel Jérémy fait référence ici, c'était un des cabarets les plus fréquentés de Montréal au cours des années 1950. Il était situé sur la rue Ontario, pas très loin d'où se trouve aujourd'hui la place des festivals. Je voulais maintenant un extrait de la réponse de Mariette. 13 novembre 1952. Ma chère âme, comme je suis fière de toi et de tes opinions sur le casino. Ces clubs de nuit ne sont pas faits pour ton âme pure. Y aller une fois est très bien. Nous avons parfois besoin de nous rendre compte de ce qui se passe et tu as bien fait. Tu es comme moi, Jérémy. Tu trouves ces milieux infectés vides. Ils sont du véritable fumier servi dans une cuillère d'argent. Dans toute chose, il faut savoir ce qui en vaut la peine. Il faut mettre une échelle aux valeurs. C'est ce qui manque au monde actuel. Ces deux extraits-là sont intéressants pour toutes sortes de raisons, mais aussi parce qu'ils évoquent la fin d'une espèce d'âge d'or du divertissement et de la vie nocturne montréalaise. À une époque où Montréal, on parle des années 50, une époque où Montréal jouissait encore d'une réputation enviable ou peu enviable selon les points de vue comme centre du spectacle et du divertissement nord-américain. Mais déjà, cette époque-là, c'est un secteur d'activité qui était en sérieux déclin en raison notamment de l'entreprise de réforme de la moralité publique menée par Jean Drapeau, avocat et futur maire de Montréal. Alors, pour conclure très brièvement sur Montréal, disons que les personnages et les histoires qu'on présente ici sont quelques-unes des pièces seulement de l'immense mosaïque montréalaise. On pourrait raconter une histoire unique de la ville à partir de plusieurs des fonds sélectionnés dans le cadre de ce projet-là. Puis c'est d'ailleurs ce qu'on cherchait à exprimer ici, comment une diversité de regards uniques, complémentaires ou contradictoires, permet d'enrichir notre histoire collective. Donc, le troisième thème qui avait été identifié, c'est celui de la santé. Comme Marie-Angélique des Rivières, plutôt avec ses préoccupations pour la température ou l'état des routes, si on revient sur les inquiétudes quotidiennes des gens au 19e siècle, recevoir des nouvelles de l'état de santé des membres de la famille, c'est quelque chose qui est excessivement présent dans les textes. La vie à cette époque-là, elle est en effet pleine de variables. qui peuvent avoir une incidence sur la santé et la vie qui est assez fragile. Dans les lettres échangées entre les membres d'une même famille, on retrouve énormément de propos qui portent sur la santé. Les correspondants prennent et donnent des nouvelles d'un tel, d'une telle, se mettent en garde contre certains maux, se réconfortent à la suite de tristes drames, échangent des remèdes pour des soins ou leurs théories sur la propagation de certaines maladies, puis partagent aussi parfois leur libre opinion sur la médecine de leur époque. La correspondance entre Louis-Joseph Papineau et sa soeur, Marie-Rosalie Desaules, regorge d'exemples de la sorte. Les premières facultés de médecine, les facultés médicales canadiennes, elles vont être fondées au courant des années 1820. Aux États-Unis, il y a déjà beaucoup d'écoles de médecine qui sont plus des entreprises commerciales, prêtes à outrepasser certaines règles éthiques de manière à augmenter leur clientèle. Au Canada, en contrepartie, les instances médicales, elles vont chercher plutôt à s'affilier aux universités et à maintenir des critères d'admission plus élevés pour améliorer justement l'image publique des médecins qui n'est vraiment pas très reluisante. Louis-Joseph Papineau décrit dans l'extrait qui suit l'état de santé de sa tante Marie-Charlotte Chérié-Lartigue, qui est aussi la mère du premier évêque de Montréal, Jean-Jacques Lartigue. Elle semble prise d'un mystérieux mal et elle est alors âgée de 73 ans. Ironiquement, Mme Lartigue avait épousé un chirurgien et de ce que l'on connaît des conditions médicales de l'époque, le cynisme de Louis-Joseph Papineau est probablement davantage un signe de lucidité sur la pratique de la médecine. Il écrit en 1816 « Nous serions tous bien portants sans les douleurs de ma tante Lartigue et sans ces deux médecins qui nous inquiètent plus que le mal. Elle souffre depuis 15 jours, garde le lit, est affaiblie par des saignées et deviendra plus malade si elle ne guérit pas bientôt. Casimir va partir pour Paris. Il veut se perfectionner dans son métier de boucher en demeurant pendant 10 à 12 mois dans ce grand charnier, l'Hôtel-Dieu de Paris, où il a constamment 2000 malades soumis à tous les essais et tortures que peuvent imaginer 30 médecins et leurs 400 disciples. À son retour, il va s'établir à Masca, où partout ailleurs, il pourra le plus faire de mal et de malade. ici, on est vraiment dans l'univers plus personnel de Louis-Joseph Papineau. Ça n'a rien à voir avec ses activités professionnelles et politiques. Il n'y a pas d'information stratégique ou confidentielle. On est face à l'homme, à l'individu qui parle à sa soeur, de qui, d'ailleurs, il est très, très proche. Dans le prochain extrait, qui est assez difficile, il raconte les circonstances qui entourent le décès de son fils de deux ans et demi. puis il fait référence à l'épidémie de choléra de 1834 qui avait suivi la première et très mortrière vague de 1832. Le choléra était déjà présent en Orient, en Europe pendant les années 1820, mais il va gagner le Canada en 1832 par le biais d'un navire qui transporte des immigrants britanniques. C'est une maladie intestinale infectieuse qui est causée par l'ingestion d'eau ou d'aliments contaminés. par une bactérie. La maladie cause des diarrhées aiguës qui entraînent une déshydratation, une insuffisance rénale et parfois aussi la mort et de manière très rapide. Entre 1832 et 1854, il va y avoir plusieurs vagues d'épidémies qui vont toucher le Canada et qui vont tuer au total 20 000 personnes. À l'époque, le choléra, c'est une maladie qui fait très peur, surtout à ses débuts parce qu'on ne connaît pas le mode de propagation ni le traitement, mais au fur et à mesure des épidémies subséquentes, on va réussir tranquillement à mieux contrôler les pertes humaines. Dix jours après le décès de son fils en juillet 1834, Louis-Joseph Papineau écrit à sa sœur Rosalie. Et je précise que dans l'extrait, il fait référence à Julie, donc son épouse Julie Bruno Papineau, qui est alors enceinte de huit mois, de leur fille Marie-Julie Azélie Papineau, qui, elle, va se rendre à l'âge adulte. Ma chère Rosalie, je sais bien quelle grande part tu prends à notre deuil. Il était impossible d'éprouver plus grande perte ni imprévue que celle que nous avons faite de notre cher Ernest. L'enfant était plein de vigueur et de santé. Il s'éveille malade un peu après deux heures du matin et à dix heures, il était assez mal que sans oser croire encore à un danger prochain, on parvint à éloigner Julie et à l'engager à aller dans une autre chambre pour qu'elle n'eût pas le spectacle de la grande altération de ses traits. Les secours ont été impuissants. Il n'a pas perdu connaissance avant cinq heures de l'après-midi. Il a été le plus longtemps possible dans mes bras. Le docteur lui-même a eu des alternatives d'espérance et de non-espérance. Avant dix heures, le pauvre petit a expiré, en apparence, sans avoir beaucoup souffert. Julie est dans son huitième. Elle est malade et sous l'action des remèdes en même temps. J'ai eu de l'inquiétude pour elle. J'espère qu'il n'y a pas lieu à cette inquiétude, mais quelle rude épreuve. La contagion existe dans la ville à un moindre degré qu'en 1832, mais elle existe, presque toujours fatale pour les enfants, très souvent vaincus et surmontés auprès des adultes. Dans la suite de la lettre, Louis-Joseph Papineau avance différentes théories sur la provenance puis les modes de propagation de la maladie. Il dit que les immigrants sont en cause et il y gêne aussi de manière générale, mais il ne semble pas encore faire le lien avec la contamination de l'eau ou des animaux. Il propose ensuite à sa soeur un remède vraiment type maison pour stopper la diarrhée et on comprend par là qu'à cette époque, le mieux à faire une fois que le mal est installé, c'est de le contrôler le mieux possible. Il dit Vous pouvez toujours avoir en campagne une tisane souveraine et dont tu ne peux trop conseiller l'usage pour opposer à une simple diarrhée. Une poignée d'écorce de chêne blanc, une poignée d'écorce de prunier du pays, une couple de poignées de tiges et feuilles hachées de ronces ou de framboisier, indifféremment, bouillies dans un galon d'eau jusqu'à réduction de moitié, prises à la quantité d'un demi-gobelet pour un adulte robuste et d'un verre à vin pour des personnes délicates, au commencement du mal est récidive après chaque évacuation. L'arrêteront après la seconde ou troisième dose ou plus. Comme tous les autres remèdes, il n'est pas infaillible, mais il est très efficace et empêchera très souvent une diarrhée de devenir choléra et doit toujours être employée en attendant que l'on ait le médecin. Donc, par cet extrait aussi, on comprend que les grandes épidémies, elles ont touché aussi toutes les classes de la société et que la mortalité infantile, elle faisait partie de la réalité des familles jusqu'en 1900. C'est ça, on répertorie un décès avant l'âge de un an pour chaque quatre naissances. C'est certain que les milieux défavorisés vont être plus touchés, mais il faut aussi vraiment attendre le 20e siècle pour voir les villes instaurer des normes strictes de purification d'eau, procéder à la sensibilisation des populations puis voir aussi la médecine faire de grandes avancées. La recette maison de Louis-Joseph Papineau évoque aussi un autre aspect que j'aimerais aborder. On parlait plutôt des efforts pour réglementer la pratique médicale, entre autres pour se soustraire aux multiples charlatans qui exercent le métier de médecin sans diplôme. Il semble que la population allait donner sa confiance à certains individus de ce genre et c'est le cas de John Platt, un marchand montréalais qui se disait aussi guérisseur. Et ces méthodes, elles ne sont malheureusement pas explicitées mais on croit assurément à une médecine alternative voire spirituelle quelconque. Il recense dans un carnet tous ses clients, souvent leur nom, leur profession, leur lieu de résidence, leur mal et M. Platt aussi inscrit s'il a été en mesure de soulager ses clients ou ses patients. Le dit carnet date de 1859 puis il s'inscrit dans le fond de la famille BT, Benny, McFarland et Roland. C'est un fond qui n'a pas fait partie de la sélection pour le présent projet mais je l'ai inclus parce que ça fait partie des fonds de famille puis on a vraiment aussi cet intérêt nous de continuer à mettre en valeur plusieurs autres familles québécoises pour l'avenir. Et donc dans le livret du guérisseur, parmi les noms répertoriés, on trouve ceux de An American Traveller, Mr. Matthews from Toronto, An Old Irishman, A Young Boy. Les professions sont celles principalement de gens de la classe ouvrière, maîtres d'hôtel, peintres en bâtiment, infirmières. Il semble que John Platt se déplace beaucoup sinon les gens vont à lui en provenance de Longueuil, du Sceau-Récollet ou de la rue Saint-Joseph. Et en ce qui a trait aux mots de ses patients, il note beaucoup de rhumatisme, des migraines, des maux de dents, des pertes d'audition, des douleurs au foie et même la cécité. Ici, j'ai mis quelques extraits que je trouvais vraiment assez amusants. Un pauvre cordonnier, donc rhumatisme dans le bras gauche, soulagé. Un homme sourd-muet, pas réussi à le soulager, mais sa tête semblait quelque peu affectée. Un homme aveugle et paralysé, quelque peu soulagé. Adam Skaif, mal de gorge, trouve qu'il n'a pas été soulagé, mais on sait qu'Adam Skaif, c'est un membre de la famille de John Platt, donc on s'imagine qu'il était peut-être sceptique sur les méthodes de son parent. Et le vieux ou la vieille bourbonnière, très sévère, mal de dos, guéri en trois minutes. Et enfin, l'honorable M. Armstrong, complètement délivré de son asthme. De la donatrice, Alison Rowland, jusqu'au propriétaire du cahier, on remonte quatre générations. C'est assez fréquent, puis un peu dommage de perdre des fois certaines informations comme ça au fil du temps. Mais au fur et à mesure qu'on étudie les archives ou que d'autres membres du public ou de la famille nous fournissent des informations complémentaires, on arrive souvent à bonifier les histoires d'objets ou de documents. Et de cette manière, le cahier risque d'éventuellement nous révéler les secrets des méthodes peut-être de John Platt. Pour terminer sur le thème de la santé, je sais que mes exemples relevaient peut-être plus de la maladie, mais c'est un thème en effet vraiment très vaste que j'aurais pu aborder de mille et une manières. La financière Sunleaf y voyait aussi une valeur de l'entreprise, soit l'importance d'un bien-être physique et psychologique. Donc, pour un pendant peut-être beaucoup plus contemporain et plus joyeux axé sur cette valeur du bien-être, on va vous présenter la capsule vidéo numéro 3 sur le thème de la santé qui est inédit inédit et qu'on vous présente aujourd'hui qui lance justement ce troisième versement de fonds. On y présente le fonds d'archives mais surtout la personne de Muriel Mayot. Puis donc, merci Eugénie pour tout le travail derrière cette capsule qui, par son lancement donc aujourd'hui, inaugure la troisième phase de versement des fonds d'archives du projet Nos familles, Quelles familles sur le site d'Internet du musée. Le musée McCord célèbre la vie d'hier et d'aujourd'hui. Sa collection d'archives textuelles compte des pièces uniques. Une partie de ses milliers de documents sont numérisés et rendus publics grâce au soutien de la financière Sun Life. Trois matins par semaine, Muriel Mayot se rend à l'infirmerie des Sœurs de Sainte-Anne pour y faire du bénévolat. Elle le fait parce que c'est important pour elle d'aider les personnes souffrantes. Puis, une fois rentrée à la maison, un de ses plaisirs consiste à entretenir des semis qu'elle offrira au printemps à tous ceux qui souhaitent apprendre à jardiner et cultiver un potager. Eh bien, ce matin, il en est autrement. Aujourd'hui, Muriel ne fait pas de bénévolat et ne jardine pas. là où sont conservées ses archives. Née le 10 août 1942, Muriel Mayot grandit à Ville-Saint-Pierre entourée de sa famille. Enfant du baby-boom, elle s'occupe de ses cinq frères et sœurs en jouant le rôle de seconde maman, d'aide-soignante, de conseillère et de modèle à suivre ou pas. Au début des années 1960, elle s'implique auprès de l'Association des guides catholiques du Canada. Elle s'y engage d'abord comme guide aînée puis devient assistante-cheftaine et commissaire. Elle occupe ses loisirs sainement en faisant de l'exercice. Personnel, leur sens civique ainsi que leurs aptitudes physiques. Son nom de totem, lynx apprivoisé, la représente bien. Elle cultive alors un goût particulier pour les soupers gastronomiques sur feu de bois, l'observation des étoiles et des aurores boréales, la préparation des spectacles, les jeux en équipe et les chants autour du feu de camp. En revanche, elle n'aime pas les longues marches, les moustiques, les journées pluvieuses et devoir dormir la nuit sur une paillasse. Son diplôme en poche, elle exerce la profession d'infirmière dans plusieurs institutions du milieu médical québécois dont l'hôpital Saint-Luc et l'hôpital psychiatrique Saint-Jean-de-Dieu. Elle agit plus tard comme présidente du comité d'évaluation pédagogique et conseillère en formation au sein de l'Ordre des infirmières et infirmiers du Québec. Puis, participe à l'implantation du système 911 et du service infosanté de Montréal. Tout au long de sa carrière, aussi remplie que diversifiée, elle aime offrir des soins personnalisés, s'impliquer, s'attaquer aux grands défis de santé publique ainsi que l'autonomie et l'indépendance que cette profession lui a permis d'avoir. Aujourd'hui, se levait tôt. Mais elle a toujours à cœur d'aider les autres et outre son bénévolat, elle aime profiter de la vie, aller au jardin communautaire de la Chine et cultiver l'ail blanc du Québec ainsi que l'ail rose. Mais ce qu'elle aime par-dessus tout, c'est l'histoire. J'aime particulièrement que les archives qui témoignent de la petite et de la grande histoire, la mienne comme celle de tant d'autres, soient conservées dans une institution telle que le Musée McCord et préservées pour les générations futures. Donc, le bien-être de Mme Mayou est une transition parfaite, ça c'est, pardon, pour notre quatrième et dernier thème pour lequel on est encore, c'est ça, à traiter les fonds, mais dont plusieurs ont déjà été dépouillés et nous révèlent encore des documents et des extraits inédits. Le thème en question, c'est les vacances. Et le loisir. Donc, un autre élément cher à la financière Sun Life dans la mesure où les vacances aussi sont souvent synonymes de découverte, de plaisir, de repos, d'étente. Le concept de vacances, bien, ça a longtemps été réservé aux classes plus aisées. Pour les autres, c'était plus abstrait. Il y avait les dimanches puis les fêtes religieuses, mais ces jours-là, c'était pas vraiment consacré aux loisirs. Aussi, les travailleurs ruraux et ceux des villes avaient un rythme différent. Celui des paysans, bien, il a été longtemps fixé par les saisons. Puis, pour les citadins, bien, ils ont dû attendre vraiment l'arrivée des syndicats et des normes de travail à compter du 20e siècle seulement pour avoir d'abord droit à un congé le samedi après-midi, pardon, puis au courant des années 40, à une semaine de congé par année pour les travailleurs. Pour les classes bourgeoises, bien, les vacances existent de tout temps. Dans les archives, on trouve au 19e et 20e siècle plusieurs témoignages de familles, de classes plus aisées qui prennent le temps de prendre des vacances. Au Québec, on visite les grandes villes ou certaines destinations bucoliques, comme Kamouraska, Métis-sur-Mer, Tadoussac, des attractions particulières comme le château Frontenac, les chutes Montmorency. On fait des croisières sur le fleuve Saint-Laurent ou des excursions en train, mais vont aussi être très populaires les séjours dans des chalets d'hôtes et d'hôtesses, des camps privés de chasse ou de pêche. À ce sujet, on a dans les archives de magnifiques registres qui sont signés par les visiteurs de ces chalets et camps, puis qui sont abondamment annotés d'anecdotes, de poèmes, de croquis, parfois par des artistes aussi connus que Clarence Gagnon, par exemple. J'en ai sélectionné deux ici, celui de la famille Perrault, sublime par ses illustrations, son humour, qui répertorie les activités et visites au club de la Petite Malbaie, qui était un camp de chasse privé situé au nord de la Malbaie, dans Charlevoix, qui était en opération dans les années 30 et 40. Les livres d'art comme ceux-là sont des comptes rendus quotidiens, des témoignages qui nous renseignent sur les sites, les hôtes et les invités, nous fournissant leurs coordonnées, la durée de leur séjour et le détail de leurs activités estivales. Dans l'autre registre de la famille Guèvre-Mont, le chalet des Vignes est un lieu de villégiature situé sur l'île aux fantômes à Sorel et tenu par les parents de Yacinthe Guèvre-Mont, l'époux de l'auteur du survenant Germaine Guèvre-Mont. Des membres de la famille et des amis vont s'y rencontrer pendant les étés de 1915 à 1921. Dans le journal du chalet des Vignes, les tenanciers et les vacanciers vont faire le récit de leur séjour et présenter une chronique vraiment riche et vivante de l'occupation de ce site-là vouée à la chasse, à la pêche et à la détente. Les témoignages, ils offrent un regard sur l'histoire des loisirs familiaux au Québec. Et personnellement, je n'ai pas pu m'empêcher de sourire en parcourant l'extrait que je vais vous partager. Dimanche, le 13 août 1916. Hélène ou Marcel proposent que nous nous rendions à Abenaki Springs. Tout le monde opine du bonnet. En conséquence de quoi, nous filons par le doré. Rendus aux abards de la baie, impossible de continuer, le vent nous est contraire. Georges n'est jamais en pleine charge de direction. Nous allons à une vitesse vertigineuse, si je puis ainsi appeler le train que nous menons, pas moins de 30 000 à l'heure par moment. Nos promeneuses sont en pleurs. Georges, comme toujours, crie qu'il n'y a pas de danger, chose contestable. Et pour encourager les demoiselles, il affirme que si la voile ou l'aviron brise, c'en est fait de nous. Drôle d'encouragement, n'est-ce pas? Quant à lui, Georges, il rit aux larmes de nous voir sauter d'une vague à l'autre. Marie-Rose, qui tient la corne, se laisse scier les doigts et rit quand même. Hélène, elle, est indécise à savoir si elle doit rire ou pleurer. Nathalie est impassible. L'eau embarque, elle se tait. La chaloupe penche, elle se tait. Tous crient, elle se tait. Françoise et Mariette, the last but not the least, se ferment les yeux. Françoise pleure à chaudes larmes. Tout à coup, la voile déchire. Avec l'avertissement que Georges a donné tout à l'heure, tous se croient engloutis. Heureusement, il n'en est rien. Nous mettons le nez à terre et Georges arrange la voile et dès réchef, on repart. Mais à cause du vent, il est impossible d'avancer. Ce n'est plus si drôle que tout à l'heure, il faut ramer. Donc, outre les vacances au Québec, les archives, elles regorgent aussi de journaux de voyage en pays étrangers. Ce n'est pas rare que les membres de riches familles vont visiter au 19e siècle l'Arctique, l'Europe, l'Afrique du Nord et même l'Océanie. Très souvent, on a également des magnifiques albums de photographie qui vont accompagner les écrits et qui nous permettent de mieux visualiser les périples en question. Les comptes rendus de voyage vont nous raconter les séjours à bord du navire. Ils vont nous décrire aussi parfois les membres de l'équipage, les activités et loisirs à bord. On y détaille les escales, les places visitées, les gens rencontrés. Je dirais que la moitié des journaux sont vraiment des résumés de voyages de plaisance, emplis d'impressions personnelles et de commentaires. Mais on va trouver aussi plusieurs autres types de journaux qui racontent des voyages qui sont entrepris pour affaires, mais qui n'excluent pas non plus complètement le volet touristique, j'ai envie de dire, ou de découverte. Ils sont vraiment tout aussi intéressants à lire. Le dernier extrait que je vais vous citer, c'est celui du journal de voyage de Thomas Guerin, qui est né en 1818 en Irlande. Il émigre à Montréal en 1844. C'est un ingénieur civil, puis sa carrière va l'amener à voyager jusqu'en Californie et en Australie. Le 3 décembre 1860, la journée de son départ pour l'Australie, Thomas Guerin décrit l'atmosphère familiale dans son journal à la page 1. Donc, c'est intéressant de considérer toute la logistique puis les impacts d'un voyage comme celui-là sur la famille, par exemple, surtout quand on sait que seulement l'aller jusqu'en Australie prenait 87 jours à l'époque. C'est pas rare qu'une tournée, c'est ça, des principaux pays d'Europe aussi s'échelonnent sur plus d'un an. On voit ça dans d'autres journaux. Donc, pour les proches, des absences comme celle-là peuvent sembler une éternité. Puis l'extrait est en anglais, mais il m'a vraiment semblé que si je le traduisais, on allait perdre un petit peu en émotion. Donc, Monday, December 3rd, 1860. The half hour or so before I left, my family was terrible. While at dinner, which was at two o'clock, my attention was attracted by my daughter, who was crying. She evidently felt that it was going to be some time again before we should dine together. I was feeling moved by my youngest son, Nnedi, who was remonstrating with his sister, saying, Don't koi, Bel-El. Again, my wife began to cry, who, when seen by Nnedi, was remonstrated within the same manner. Don't koi, Mama. This moved myself to tears and immediately I was discovered by Nnedi, who commenced saying, Don't koi, Papa. Don't koi, Papa. And again, looking at his mama, he would say, Don't koi, Mama. And again, looking at his sister, he says, Don't koi, Bel-El. The remonstrance of the child affected me most severely. He was then aged two years, one month, and some days. Mitch did not seem to be much moved until after helping him and counseling him, he then retired to the window, hid his face and wept literally. I then embraced my children, commencing with my daughter, the other in orders, then Julia, and last, my dear nephew. Donc, cet extrait-là m'a paru vraiment très intime et tellement lié à l'univers familial que je pense qu'il clôt bien cette présentation. Le projet parrainé par la financière Sun Life visait à redonner aux familles du Québec l'accès à leur histoire. Bien sûr, c'est impossible de tout numériser, de tout mettre en valeur, puis il nous a fallu faire des choix qui ont assurément été emplis de subjectivité. Récemment, je me suis fait demander et poser la question dans le cadre d'une autre présentation à savoir comment je me sentais d'accéder aux archives personnelles des autres, des journaux intimes, des lettres d'amour, des testaments, des réflexions privées. Dans le fait, j'ai répondu que je me sentais bien, privilégiée certainement, mais vraiment en accord avec la lecture de ces contenus-là pour une diffusion intelligente, mais importante. Pardon. On est tenté de s'identifier aux émotions dont témoignent les documents parce que plusieurs de ces émotions-là, elles nous sont familières, même si elles relèvent d'époques puis de cultures distinctes. On est fascinés par la façon dont la petite histoire s'insère dans la grande puis elle contribue soudainement à nous rapprocher de ces grands et lointains personnages, à nous les rendre humains, à les entrevoir dans leur quotidien, leur époque. L'histoire, c'est des faits, des événements, des personnages célèbres marquants, mais c'est aussi plus que ça. Les contenus traités dans le cadre de ce projet nous ont permis d'aborder tout un évataille de thématiques de l'histoire familiale. Par contre, c'est vraiment sur le plan de l'histoire des mentalités et par l'accès à l'intimité des personnes et des familles, aux sentiments et aux émotions que l'étude de ces documents s'est avérée la plus fructueuse. C'est donc la dimension émotive du contenu des archives qui a en grande partie guidé notre sélection des contenus à traiter et à mettre en valeur de façon obligatoirement subjective parce que chaque personne peut être touchée par des témoignages différents, mais on a quand même cru qu'une sélection était de mise et qu'il y avait de bonnes chances pour que cette subjectivité-là soit partagée d'un individu à l'autre. L'archiviste est positionné devant l'intime. Il a l'impression d'être un témoin privilégié des valeurs, émotions, réactions des personnes, de la façon dont tous ses sentiments et états, influe sur les comportements et relations familiales en expliquant la complexité et comment ces comportements se transforment avec le temps. En plus de la grande richesse des informations historiques qu'ils contiennent, c'est en raison de cet accès plus facile et direct au vécu que les écrits intimes ont été grandement privilégiés dans le cadre de ce projet, favorisant aussi la très pertinente continuité entre le passé et la modernité. Alors, voilà. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada